Alors, vous attendiez ce moment-là. On a reçu beaucoup de dessins, beaucoup de lettres adressées au Père Noël et à la Fée des étoiles. Plus de 50 participants pour notre concours cette année. On avait une vingtaine de cadeaux. Présentement, on est en compagnie de la Fée des étoiles avec qui on a déjà procédé au tirage. Fée des étoiles, bienvenue à l'émission. Oh, merci encore une fois, François. Très gentil. Ça va bien ce matin? Toujours très bien, bien sûr. Puis là, il y a l'émission de la Fée des étoiles avec les comptes qui joue déjà depuis lundi qu'on va pouvoir revisionner dans le temps des fêtes. On avait abordé le concept différemment cette année. C'est quoi les nouveautés? Il y a des jeux qu'on a préparés pour les amis. Il y a des amis qui sont avec nous en studio, avec moi. Il y a Griffon et Gribouille qui ont accepté, les deux lutins du Père Noël, qui ont accepté de se magifier pour venir avec nous en studio. Il y a des cadeaux, bien sûr. Il y a des activités décollations. Décollations. On a même des chansons des jeunes de l'école de musique d'intégrer. Donc, vraiment, une belle aventure cette année avec les comptes. La Fée des étoiles, qui je rappelle, sont diffusées du lundi au vendredi, dès 7h le matin. Ça sera comme ça la semaine prochaine également. Et on peut les revoir en rafale le week-end. Fée des étoiles, ce matin, c'était le moment du tirage. Mais cette année, on a procédé différemment. On a eu beaucoup de participation. On avait beaucoup de cadeaux qui étaient variés. Des cadeaux plus garçons, plus filles, pour les plus vieux, pour les plus jeunes. On a voulu mettre de l'ordre là-dedans. Alors, cette année, on a procédé au tirage à l'avance. Donc, ce matin, on va présenter les gagnants et les cadeaux. Donc, on y va avec un premier? On y va avec un premier! Alors, on a fait tirer, ici, on a deux beaux livres des éditions du Phénix, qui ont été remportés par qui, Fée des étoiles? Alors, c'est Sarah Gaudreau, qui a 7 ans, qui peut venir chercher son cadeau, je crois, à la boutique d'Herry Télécom? Oui, 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 tous les cadeaux seront laissés à la boutique. On voit son cadeau, son cadeau, ses dessins, présentement à l'écran. C'est sur des cadeaux! Alors, félicitations à Sarah Gaudreau. Juste ici, quand on va y aller, on avait un cadeau de l'accommodation des 21. Une canne à pêche, un coffre à pêche, donc notre gagnante. Oh, et c'est mon amie Lilou Calens, qui remporte une canne à pêche de boz, avec une petite boîte de pêche de la Reine des Neiges. Alors, Lilou, on va pouvoir communiquer avec toi. Encore une fois, deux livres des éditions du Phénix, qui ont été très généreux cette année, un de nos beaux partenaires, tout comme l'accommodation des 21, dont on vient de présenter un cadeau. Qui a remporté ces deux livres? Alors, c'est Alice Lepage, Alice qui a 7 ans, qui va pouvoir se faire raconter des petites histoires. Vous avez fait un beau Père Noël à lunettes. Oui! Juste ici, un jeu des éditions Gladius, un jeu « Fais-moi un dessin » des mimes, version familiale. Alors, c'est Chloé, c'est Chloé Simard, qui a 5 ans, qui va pouvoir venir chercher son petit cadeau. Vous avez fait un autre beau Père Noël. Avec une belle liste. Du côté des livres, deux beaux livres ici, donc des éditions du Phénix. Toujours « Jaillie les lunettes » et « La petite fille du fleuve », qui a remporté ces livres. C'est Vanessa, Vanessa Bouchard, qui a 7 ans, qui va pouvoir venir récupérer ses petits livres, très intéressants, ses petits romans. Des beaux livres, des éditions du Phénix. On poursuit, on en a beaucoup à présenter ce matin. Un jeu de cherche-et-trouve, thématique Noël, des éditions Gladius, un autre gros partenaire. Oui, c'est mon ami Léonie Bouchard, qui a 5 ans, qui a reçu ce cadeau. Wow! Alors, Léonie, tu peux dire à papa ou à maman de venir chercher ton cadeau. Léonie qui nous avait fait une magnifique carte avec des gommettes, avec des collants. Oui! Tu t'en souviens, elle fait des étoiles. Je me rappelle très bien. On l'a mis dans l'émission. On l'a mis dans l'émission. Très impressionné. Alors là, des livres qui vont faire un petit gars heureux. Des livres de sport, de hockey, d'explorateurs aussi. Des éditions du Phénix. C'est Philippe Bouchard. Philippe, bravo! Philippe a 8 ans et il nous a fait un beau dessin de l'huit ans. C'est Gris-Bouille, ça! Ou Gris-Font. Ou Gris-Font. Oui, alors Philippe, félicitations! Félicitations à Philippe Bouchard. On poursuit avec l'accommodation des 21. Un autre beau kit de pêche. Donc, la canne à thématique super-héros. Le coffre de Spider-Man également. Donc, notre gagnant fait des étoiles. C'est Vincent Gaudreau! Bravo, Vincent! Vincent qui est à 5 ans, qui va pouvoir faire des belles parties de pêche cet été, là. À la journée de la pêche. Oui, une belle saison de pêche blanche pour Vincent. Là, on poursuit. Je m'excuse. Il y en a encore quelques-uns qui sont derrière nous. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on revient avec des livres. Donc, les deux mêmes livres que tout à l'heure. Jaillie les lunettes et la petite fille du fleur. Oui, alors c'est Héléna. Héléna, bravo! Héléna Gagné, qui a 10 ans, qui va pouvoir lire ses deux merveilleux romans. Alors, on poursuit. Elle nous avait fait un très beau dessin. On voit très coloré. Deux autres livres des éditions du Phénix. Des livres pour les plus petits. Des belles histoires pour les parents aussi. Oui, c'est Maxine. Maxine Gravel. Maxine, Maxine. C'est moi qui ai fait une faute. Je m'excuse. Qui a 5 ans. 5 ans. Félicitations. On avait reçu son dessin par la page Facebook de TVDL. Et là, pour la première partie, on va y aller avec un dernier cadeau. On va se revoir tout à l'heure pour la suite. Oui, merci. Parce qu'on avait vraiment beaucoup. Un beau jeu. Oco Junior des éditions Gladius. Oui! Alors, c'est Améliane Girard. Bravo, Améliane. Alors, Améliane, tu vas pouvoir dire à papa et à maman de venir chercher ton cadeau. Oui, oui. Donc, on vous rappelle, tous nos gagnants, on va communiquer avec vous quand même. Mais vous devez vous déplacer à la boutique de Derry Télécom pour réclamer vos cadeaux. On n'a pas terminé. On en a encore une douzaine à présenter. Et plus un tirage à faire parce qu'avec la publication Facebook, on invitait les gens à la partager. On a des casse-têtes, nostalgie, des éditions Gladius à faire tirer. Mais on va revenir plus tard dans l'émission. Fée des étoiles, on va se laisser quelques instants et on se retrouve plus tard. Merci. Merci. On est de retour en compagnie de la Fée des étoiles pour poursuivre la remise des cadeaux à ces jeunes. Tous ces jeunes qui ont participé. D'ailleurs, on remercie tous les participants. Malheureusement, on n'avait pas de cadeaux pour tout le monde. Mais on n'a quand même pu gâter la moitié de ceux qui nous ont envoyé des dessins. Donc, faites des étoiles. On est de retour. Ça va toujours bien? Toujours très bien, bien sûr. Écoute, on a beaucoup de cadeaux. On se lance tout de suite dans l'aventure. Allons-y. Allons-y. On va y aller avec ça. C'était mon coup de cœur, Gladius, cette année. Mais pour les parents, peut-être moins. Un jeu de taux. On donne des coups de marteau. Ça fait un peu de bruit, mais ça va. Non, non. C'est très, très, très drôle comme jeu. Alors, notre gagnante. C'est mon amie Adèle Saint-Hilaire qui a reçu ce cadeau. Elle a trois ans et demi. Alors, elle va s'amuser vraiment beaucoup avec ses petites taupes. On voit son beau cœur, sa belle fleur qu'elle nous avait faite pour son dessin. On poursuit en littérature avec les éditions du Phénix, des livres à thématique sport. Notre gagnant. Et trois livres pour Tommy Tremblay qui a neuf ans. Alors, Tommy, tu vas vraiment t'amuser. Tu vas être passionné à lire ses livres de sport. Oui, oui, des belles histoires. Trois livres. Bravo. On va poursuivre avec des livres, des romans un peu plus poussés, un peu plus avancés, donc plus gros. Bon, on demeure dans une certaine thématique sportive. C'est pour les plus grands. Des plus grands comme Jérémy Bergeron qui a neuf ans. Donc, Jérémy, tu as reçu l'éveil du Karate-Kar et le triple jeu sans aide. Donc, on va poursuivre tout de suite. Fais des étoiles dans nos jeux Gladius. On a refait le fameux jeu Romy, Joker-Romy, en fait, une édition un peu plus pour... Enfin, une édition de voyage même. Donc, qui est-ce qui a remporté ce jeu? Et c'est mon ami Océane Bouchard qui a huit ans. Alors, tu vas pouvoir jouer avec tes amis, tes cousins, tes cousines durant les fêtes. Vous avez fait un beau bas et une belle canne. On revient avec les livres, nos romans plus vieux un peu, disons. Alors... Et c'est Émy Côté. Émy Côté qui a dix ans. Donc, tu vas pouvoir lire durant le temps des fêtes. Découvrir ces belles histoires des éditions du Phénix. On poursuit avec un jeu Gladius. Alors, le jeu de Cherche et Trouve, on en avait eu tout à l'heure qu'on a présenté. Oui, c'est le même. Thématique Noël. C'est Amélia Bergeron qui a six ans, la belle Amélia, qui nous a dessiné un beau dessin de jeune madame. On revient avec des livres, des éditions du Phénix. Et c'est Mégane Tremblay qui a 14 ans, qui va recevoir ses jolis romans. Donc, félicitations également. Une canne à pêche de l'accommodation des 21. Oui, et c'est mon ami Arthur Fortin qui va pouvoir aller pêcher sur la glace cet hiver. Bravo, Arthur. On poursuit en littérature, fait des étoiles. On a les livres de sport des éditions du Phénix. Oui, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Alors, Julien Gagnon. Julien qui a 8 ans. Alors, tu vas pouvoir lire... Ces belles histoires, ces belles aventures. Un jeu Gladius, fais-moi un dessin, fais-moi un mime en fait. Édition familiale. Qui est-ce qui a reçu ce livre? Oh, c'est Aïoli Sec. Aïoli Sec. Aïoli Sec, qui a 6 ans. Tu vas pouvoir t'amuser avec tes amis, tes parents. Là, on a 3 livres particuliers. Je veux me permettre une petite présentation. Parce que, imaginez-vous donc, l'auteur est avec nous en studio. Donc, 3 livres qui sont signés par l'auteur et chroniqueur culturel, Kevin Girard. On a 2 livres des éditions de la Zone Frousse. Donc, La Mélodie maudite, le plus récent. Le Balle du diable. On a le livre Noé au Saguenay également. Donc, petit truc spécial. Kevin est encore en studio. On va lui faire dédicacer les livres. Qui est notre gagnant ou notre gagnante? Notre gagnante est Delphine Tremblay, qui a 8 ans. Très chanceuse, Delphine, d'avoir la signature de l'auteur. Absolument. Puis, je tiens à préciser, Noé au Saguenay, ça raconte l'histoire. C'est une histoire qui se déroule pendant le déluge de 1996. Donc, une histoire qui nous touche tous. Et on va terminer avec deux beaux livres jeunesse des éditions du Phénix. Vraiment de belles histoires, des beaux contes à raconter aux enfants. Et c'est Noémie Fortin, mon amie, qui a 3 ans. Alors, papa, maman, on va pouvoir te raconter ces deux merveilleuses histoires très, très touchantes. Noémie qui nous avait fait des beaux bricolages, qui nous avait envoyé ça avec la maman. Nous avons envoyé ça par la page Facebook. Donc, c'était une autre des façons de participer à ce beau concours-là. On a fait le tour des cadeaux. Ça faisait 23 au total, je crois, cadeaux pour les enfants. Vraiment, une autre belle édition. Fais des étoiles. On rappelle, donc, qu'on va te voir encore toute la semaine prochaine, du lundi au vendredi, dès 7 h le matin. Exactement. Il y aura des reprises durant la journée. Des blocs en rafale le week-end également, donc, pour revivre cette belle aventure-là. Fais des étoiles. Merci beaucoup d'avoir été de retour cette année. Ça me fait tellement plaisir à tous les années. Mais on va se revoir tout à l'heure encore parce qu'il nous reste un tirage particulier à faire. Mais en attendant, on va prendre quand même une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Bien sûr.